Musique Henriette Grohl est née à Grenoble le 28 février 1906. Sa vie est indissociable du domaine de la Grand Vigne, au pied du Charvet, une des nombreuses falaises du Vercors. Dans cette demeure bourgeoise, située aux côtes de Sassenach près de Grenoble, sa grand-mère Eugénie Gruyer, peintre de talent, apparentée à Stendhal, recevait les peintres dauphinois de son époque, tels Jean Achard, Ravier, Blanfontaine, Raoult, Ravana ainsi que Jean-Baptiste Corot. Henriette était très attachée à cette grand-mère artiste. Prémonitoire, cette première photo d'Henriette, insérée dans une palette de peintres, et cette gouache qu'André Farsi, conservateur du musée de Grenoble et amie de Léon Grôle, son père, offre à Henriette pour son second anniversaire. À l'occasion de ses dix ans, c'est une fillette au regard vif, volontaire et peu commode que ce même André Farsi représente. Sa prime jeunesse se passe entre la Grand Vigne, Coran et Grenoble, sous l'œil de sa mère, Jeanne, avec ses frères Pierre, Raymond, et sa jeune sœur Jacqueline. Elle fait ses études au lycée Stendhal et ses préférences aussi encore entre peinture et littérature. J'ai trouvé dans le grenier la boîte de ma grand-mère, alors j'ai commencé à faire beaucoup de pastels et un peu de peinture. Aussitôt, Henriette entreprend ses premières huiles sur toile. À 16 ans, en 1922, elle expose pour la première fois ses pastels et quelques toiles à la galerie Phénoglio à Grenoble. Sous-titrage ST' 501 Encouragée par les critiques, elle décide de se consacrer à la peinture, mais garde cependant un penchant affirmé pour la littérature. À 17 ans, comme on jette une bouteille à la mer, elle fait son premier envoi au Salon d'automne à Paris. Et stupéfaction, sa toile est accrochée dans la rotonde d'honneur du Grand Palais entre deux œuvres de bonheur. Cette consécration récompense son audace, renforce sa confiance et la fait admettre parmi les artistes du Cénacle parisien. Mais la douce qui étude de sa jeunesse est brisée par la mort de Léon Grohl, son père, médecin. C'est la première épreuve de sa vie. Henriette Grohl, aînée de quatre enfants, se retrouve chargée de famille à 21 ans. Elle épouse à Coran Pierre Dalloz, jeune ingénieur séduisant, passionné d'architecture et alpiniste renommé. C'est seulement dix ans plus tard que la naissance de son fils, Guillaume, guérira la cicatrice laissée par la disparition de son père. Installée d'abord avenue de la Bourdonnais, elle trouve ensuite un grand atelier rue des Beaux-Arts. Dans l'atelier même, il y a eu Corot et Fantin Latour. C'est aussi à peu près la même époque. Alors, sont-ils montés, il y a eu également à Mérimée. Ils ont peut-être fait une visite à Mérimée. Elle croque sur le vif, avec ses pastels, quelques scènes de la vie parisienne qu'elle découvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais c'est au Louvre, où elle se rend chaque jour durant près de trois ans, et au contact des plus grands maîtres de la peinture, Velázquez Poussin, Véronèse, Delacroix, Daumier, qu'elle affine sa main, en copiant librement leur chef-d'œuvre. « C'est ainsi que j'ai appris mon métier de peintre », déclarait-elle simplement. Volontaire sûre d'elle, elle se tient éloignée des écoles et des modes picturales. Seule la leçon des grands maîtres lui importe. Elle assimile rapidement leurs techniques et vend la plupart des copies réalisées au Louvre. Elle s'initie à contre-coeur au négoce, mais parviendra toujours par la suite à vivre de sa peinture. Auguste Perret, célèbre architecte auprès de qui Pierre Dalloz commence une brillante carrière, devient leur ami. Chez Perret, qui reçoit beaucoup, le couple noue d'étroites relations avec de nombreux peintres, critiques d'art, architectes, musiciens, écrivains et poètes. Belle, élégante, séduisante, quelquefois excentrique, souvent anticonformiste, Henriette, habillée par Balmain, Balanchiaga ou Bortet, mène à Paris une existence mondaine et brille dans tous les salons. Habitée par la poésie, elle est capable de réciter, sans un accroc, Apollinaire, Malarmé ou Valéry. Ses longues déclamations poétiques envoûtent son éditoire, mais équilibrent aussi les longs silences qui exigent sa peinture. ... ... ... ... ... Henriette a pour complice la grande Colette et comme amie, le poète Léon-Paul Fargue, le peintre Auton Fouillès, le critique d'art Claude Roger Marx, le sculpteur Aristide Mayol et bon nombre d'écrivains, Max Jacob, André Malraux, Jules Superviel et François Mauriac. Elle expose ses œuvres dans la plupart des salons de peinture d'avant-guerre où elle reçoit le plus souvent les éloges de la critique et réalise dès 1933 sa première exposition particulière à Paris. Fidèle à ses racines, chaque printemps, elle quitte ses habits de diva adulée et vient se ressourcer dans son dauphiné natal. Délaissant alors son parisianisme, vêtue en paysanne, elle mène une vie monacale et peint 8 à 9 heures par jour, cela jusqu'à la fin de l'automne où, chassée par le froid de son atelier, elle regagne Paris. Elle loge dans la dépendance fermière de la Grand Vigne qui abrite son atelier, démunie de tout confort mais largement baignée d'une belle lumière. Autoritaire, elle se libère entièrement sur ses proches de toutes les tâches quotidiennes. Exigeante avec son entourage, ses modèles adultes ou enfants redoutent parfois son invitation à poser. Installée dans une ancienne grange à foins, cet atelier est un véritable sanctuaire de la peinture et c'est ici qu'elle a réalisé l'essentiel de son œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Henriette se retire aux côtes de Sassenage et travaille sa peinture pour apaiser son anxiété. Sous-titrage Société Radio-Canada D'abord mobilisé, Pierre Dalloz, véritable chômeur intellectuel, traduit du latin le traité de la considération de Saint-Bernard et met la dernière main à son plan d'utilisation stratégique du Vercors, improuvé par Jean Moulin. En 1943, recherché par la Gestapo, il gagne clandestinement Alger puis Londres. Leur jeune fils Guillaume est placé chez les parents de Pierre, près de Dijon. Henriette se réfugie dans Paris, vit dans la clandestinité et subit une solitude forcée, traversant des périodes très difficiles. Dijon avait fait une jolie aquarelle au cours, ce qu'il m'a donné, chose qui m'a sauvé la vie, à un moment de l'occupation où j'étais à Paris sans le sou, et où j'ai vendu avec beaucoup, beaucoup de désespoir, l'aquarelle de Dijon. Bien sûr, Henriette est égocentrique, intransigeante, cinglante, surtout avec qui ne lui plaît pas, mais dévouée, attentive, généreuse et chaleureuse, toujours disponible vis-à-vis des êtres qu'elle juge digne d'intérêt. Loin des mondanités et des relations superficielles, Pierre et Henriette entretiennent de solides et fidèles amitiés. Ainsi, Antoine de Saint-Exupéry, lors d'un séjour avec Pierre et Henriette en Provence, durant l'été 1942, tenta d'oublier en leur compagnie les épreuves de la guerre. Deux ans plus tard, Pierre d'Alleuse reçut à Alger la dernière lettre écrite la veille de la mission aérienne dont Saint-Exupéry ne revint jamais. L'écrivain Jean Prévost et sa femme Claude étaient des familiers d'Henriette à la Grand-Vigne. Jean Prévost, compagnon de résistance de Pierre, combattant du Vercors, fut abattu par une patrouille allemande le 1er août 44 au pont Charvé, tout proche de la Grand-Vigne, où il venait chercher refuge. Un ami cher disparaît. Henriette lui rend cet hommage. Il a su très tôt qu'il se battrait dans le Vercors. Il s'est préparé avec patience, choisit son sac de montagne, ses livres, son édition de montagne, et écrivit son petit testament. Claude, si la guerre incertaine, un de ses beaux matins m'emmène, mes pieds devant. Un beau matin l'emmenait vers 7 heures le 1er août. par une éclatante journée dans ce lieu où le défilé des gorges d'engins se termine et où le paysage s'ouvre comme un grand livre. La tempête passée, Henriette regagne son atelier parisien à la Libération et se remet à peindre intensément. Elle retrouve sa place dans les salons de peinture et multiplie les expositions particulières en France et dans plusieurs villes d'Europe. Elle expose très souvent à Paris, à la galerie Charpentier en 47 et en 50 où le tout Paris se presse à ses vernissages. Puis, à partir de 53, à la prestigieuse galerie de Katia Granoff dont la forte personnalité s'oppose parfois à celle d'Henriette, ce qui n'entache ni leur amitié ni leur complicité. Durant 10 ans, Henriette exposera régulièrement chez elle. Henriette atteint la plénitude de son art. De nombreux musées français et étrangers, de grands collectionneurs se portent acquéreurs de ses toiles. ... ... ... ... ... ... ... ... Elle obtient le prix de peinture et la médaille d'argent de la ville de Paris en 1953. Elle est faite chevalier de la Légion d'honneur au titre des Arts et Lettres en 1956. Henriette vit entourée de gens de plus, mais tient un salon littéraire chaque mois dans son atelier de la rue des Beaux-Arts. La télévision lui demande d'évoquer l'œuvre dessinée de Victor Hugo. Lors de cette émission, elle déclare notamment... Qu'est-ce qui pousse un être à dessiner, c'est évidemment une question difficile et étrange. C'est un besoin bien mystérieux de garder une émotion qui passe, arrêter le temps. Le côté fugace de la vie, tout d'un coup, la fixer pour toujours sur un petit bout de papier. Henriette a fait des milliers de dessins dans sa vie et certaines de ses expositions leur seront exclusivement consacrées. C'est à Paris, durant l'hiver, qu'elle dessinait le plus, ses amis écrivains, ses chats, des nus, des fleurs, des paysages, des natures mortes et plus encore, des portraits. C'est à Paris. C'est à Paris. C'est à Paris. C'est à Paris. Très admiratif face au dessin de ma mère, Pierre Dalloz, mon père, a résumé en quelques lignes la maîtrise du trait qui caractérise les portraits dessinés d'Henriette. Je le cite. « Existe-t-il art plus abstrait qu'un portrait exprimé par quelques traits à l'encre de Chine sur une feuille de papier blanc, sans aucun repentir, sans aucun grattage, et qui donne à la fois le volume, le caractère et la ressemblance du modèle, sa carnation, la couleur de ses yeux et de ses cheveux, et enfin, et surtout, qu'il soit révélateur de sa nature profonde. » Tel est le miracle du dessin maîtrisé. ... ... ... ... Henriette sera toujours se préserver de l'ascendance de ses pairs et des modes picturales. Sa peinture sera l'exact reflet de son caractère et de son ardeur naturelle. Lorsqu'on la questionne sur les influences qu'elle a pu subir, elle hésite. « Je ne sais pas. Peut-être celle de Matisse. Peut-être celle de Matisse, oui. Mais je ne me rends pas compte, vraiment. Beaucoup l'ont dit. » Certes, on retrouve parfois dans sa peinture cette façon de traiter les aplats de couleurs chères à Matisse. Dans les portraits d'Henriette, le sujet, hiératique, presque théâtralisé, cache son jeu. Le regard accentue le mystère. Yves Farge disait « Henriette Grohl peint en femme, mais en femme qui ne s'embarrasse ni de fausse pudeur, ni de coquetterie inutile. » À ses débuts dans les années 1920, Claude Roger Marx, peut-être frappé par la gravité et la rudesse de sa peinture, la conseille en vain. « Vous progresserez si votre art devient plus généreux encore, si votre égoïsme foncier s'humanise. » Mais Henriette persévère dans ses couleurs tranchées, dans ses compositions puissantes, presque viriles, démunies de sensiblerie. Plus tard, Claude Roger Marx reconnaît. Son grand naturel, sa grande ardeur, la préserve contre les dangers de la culture, de sorte qu'elle peut impunément contenter ce grand appétit qui lui permet de s'exprimer avec autant de bonheur, par des mots que par des couleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada « Bien qu'elle n'aime pas parler de sa peinture, Henriette explique. » « Ce que je préfère à toute chose, c'est la nature morte. C'est vraiment le pur plaisir du peintre. Le portrait, dans le fond, on devrait le faire comme une nature morte, comme un compotier de pêche. Il faudrait que la poésie du personnage et la psychologie du personnage, par la justesse des tons et de l'écriture, viennent par surcroît. » « Et c'est vrai. Ça, je le pense profondément. » Elle habite un univers grave et paisible, où son environnement, même humain, devient nature morte, faite de formes et de couleurs. Elle revient de plus en plus souvent en Côte de Sassenage, avant de s'y retirer, définitivement. C'est la fin de sa vie parisienne. Mais Paris l'accueille et l'honore pour sa dernière et importante exposition chez Janssen en 1973, où elle est encensée par la critique. C'est la fin de sa vie parisienne. C'est la fin de sa vie parisienne. En 1983, Grenoble retrouve Henriette Grohl. Le Crédit commercial de France organise une exposition en son honneur, regroupant ses œuvres des dix dernières années. C'est la fin de sa vie parisienne. 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 En 1993, Henriette ne quitte plus sa chambre, s'abandonne enfin à la fécure. des siens et meurt apaisée le 28 mars 1996. Elle repose aujourd'hui auprès de Pierre d'Alloz, au cimetière du Bourg, à Sassenage, à l'ombre du Charvet, entre deux autres peintres qu'elle aimait, sa grand-mère Eugénie Gruyé et Henri Blanfontaine. La grand-vigne aujourd'hui garde l'empreinte d'Auriel Grohl. Assise sur le bord de sa fenêtre, on l'imagine encore avec son chat dans les bras. Un critique demandait à ma grand-mère, que feriez-vous Henriette Grohl si vous ne peignez pas ? Elle dit alors, ma réponse risquerait fort de contrarier mon mari et mon fils s'ils ne savaient pas que c'est profondément vrai. Ne pas peindre, ce serait ne pas vivre. Dans son atelier, jalousement préservé, son chevalet attend. Ce film illustre 70 ans de sa peinture dans la lignée des maîtres dits forts, Manet, Valadon et Dorin. Peinture très française qui peut paraître sage pour le goût d'un siècle en folie, mais dont la solidité gardera à l'épreuve du temps sa place parmi les grands classiques. Sous-titrage Société Radio-Canada ...